Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Jonathan Duntoun Gouné. Il est ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Famille, en charge de la Solidarité Nationale. Membre du Parti Démocratie Nouvelle de René Nzemezo-Oubian, il a été nommé secrétaire national à la communication, porte-parole du parti à l'occasion du Congrès Extraordinaire qui s'est tenu du 16 au 17 février 2018 à Libreville. Quel est votre rôle au sein de cette équipe gouvernementale ? Mon rôle, dans un premier temps, c'est de supplier le ministre d'État, sinon d'être à ses côtés dans les missions régaliennes que le gouvernement de la République a bien voulu nous confier, dans le contexte de la protection sociale de la solidarité nationale et dans la protection de la famille aussi. Donc de ce point de vue, je pense que nous avons des missions qui sont tout à fait contenues dans la lettre de cadrage qui a été adressée au ministre d'État, qui consiste donc à mettre en pratique les politiques publiques relatives à la protection de la famille, relatives à la protection sociale et à la solidarité nationale. Et de ce point de vue, je me mets aux côtés du ministre de l'État et nous sommes à la disposition du gouvernement pour la mise en pratique de toutes ces politiques publiques décidées par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Dès votre nomination, quelle a été l'orientation urgente de votre action ? Ce que nous faisons ici, c'est le traitement des dossiers relatifs à la protection sociale, à la solidarité nationale, mais aussi à la protection de la famille. Donc, comme on dit vulgairement au pays, nous nous chargeons des affaires sociales. Et de ce point de vue, je pense que dire que j'ai ma politique à moi, ce serait peut-être tomber dans l'erreur. La politique qui est la mienne est celle prônée par le chef de l'État et que conduit le gouvernement du Premier ministre Issa Zengonde. Dans quelles conditions les familles gabonaises vivent-elles et qu'avez-vous entrepris pour améliorer leur quotidien ? Lors de son discours à La Nation, le 31 décembre dernier, le président de la République a pris la mesure de rendre les accouchements gratuits dans les hôpitaux du Gabon. Donc, de ce point de vue, c'est une grande mesure à portée sociale qui va faire en sorte que les familles les moins favorisées préparent la venue de leurs enfants tout à fait dans la quiétude. C'est une grande mesure. Tout comme aujourd'hui, il y a la mise en place des mesures liées à l'assurance maladie, c'est-à-dire l'Agnam-GS, qui rend aujourd'hui les soins de santé accessibles à tous. C'est vrai qu'il y a encore quelques difficultés de mise en pratique de cette mesure, mais je pense qu'aujourd'hui, nous tendons vers une efficacité quasiment absolue des outils de cette assurance maladie. garantie par l'Agnam-GS. C'est aussi une mesure sociale qui vise à favoriser les familles les plus défavorisées. Donc, la lutte aujourd'hui pour le gouvernement de la République, c'est de faire en sorte que le niveau de vie soit relevé au niveau des familles les plus défavorisées. Ceci pour vous dire qu'en résumé, les familles gabonaises vivent selon les revenus qu'elles ont. Il y a des familles qui ont des revenus relativement élevés et d'autres familles qui vivent, comme on dit, grâce à la débrouillardise, le système D. Et c'est ce fléau-là que le gouvernement tente de juguler, tente d'attaquer pour garantir à tous et à chacun des meilleures conditions de vie. La communauté des personnes vivant avec un handicap du Gabon vous traite d'un grain parce qu'elle se sent abandonnée par vous depuis votre intégration au gouvernement. Que répondez-vous ? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, je reconnais avoir quelques difficultés avec la Fédération des Handicapés. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai été nommé, il se trouve que ceux qui sont à la tête de cette fédération brillent par une distraction des déniers qui sont mis à leur disposition. La preuve, l'État alloue une subvention depuis 2002 de 25 millions de francs CFA aux personnes handicapées à travers la fédération. Mais cette fédération, avec les dirigeants actuels, était capable de fournir une certification d'utilisation de cette subvention, raison pour laquelle cette subvention n'a pas été reconduite avant que moi, je ne sois ministre délégué aux Affaires sociales, comme on dit. Mais en même temps, je ne suis pas ordonnateur de crédit. Donc ce n'est pas moi qui gère les lignes budgétaires qui sont octroyées à notre ministère. En même temps aussi, cette fédération reçoit 1,5 million de francs CFA des loyers de l'espace commercial Samba, qui avait été un don du président Omar Bongo. Tout comme elle reçoit aussi cette fédération des loyers d'environ 600 000 francs CFA de l'espace commercial d'Ouzanguay. Mais vous vous rendez compte qu'avec une telle manne financière, les dirigeants actuels de la fédération sont incapables de doter la fédération d'un siège social. Mieux, ils ont même été expulsés d'une villa du quartier Cité Damas pour les loyers impayés. Et à partir de ce moment-là, toute la communauté des handicapés se plaint de la gestion de cette fédération. Et le président de la fédération, qui était un ami, avec qui j'ai cheminé ensemble depuis les bancs de l'université, s'est octroyé le luxe d'engager un directeur de siège, je ne sais quel siège, puisqu'il n'y en a pas, d'engager une personne qui n'a rien à voir avec la communauté des handicapés et à qui on verse un salaire de 400 000 francs CFA par mois. Et lorsque moi j'ai été nommé le ministre d'État, mon ministre titulaire, qui est mon patron au gouvernement, m'a demandé de scruter un peu ce dossier et de voir ce qu'il y a à faire. Et nous avons eu des réunions, des réunions qui prouvent qu'il y a malversation financière, il y a mauvaise utilisation des déniers mis à la disposition de la fédération. Et nous avons ici les motions qui ont été déposées pour que le ministère prenne des mesures conservatoires afin de faire en sorte que toute cette demande financière ne soit plus versée aux dirigeants actuels de la fédération. Et le conflit est parti de là. Et je pense qu'il y a environ, au bas mot, 15 000 personnes handicapées au Gabon. Moi j'ai été secrétaire général de l'association des handicapés moteurs, secrétaire général de Handicap sans frontières, secrétaire général de la fédération des handicapés. Je pense qu'avec un tel pédigré, les handicapés ne pouvaient pas ne pas me faire confiance. Et aujourd'hui, je pense que je suis parmi ceux qui veulent l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes, qui sont dans la même condition physique que moi. Et au niveau du Conseil économique et social, qui s'apprête à renouveler le mandat des conseillers, j'ai dû moi-même écrire au président du Conseil économique et social, j'ai dû écrire au Premier ministre pour que le nombre de sièges des personnes handicapées soit revu à la hausse, puisque la population des handicapés a augmenté et que nous souhaitons que les élections pour le choix des conseillers représentant des handicapés au Conseil économique et social, ces élections se passent au niveau des associations des personnes handicapées. Ce qui n'avait plus été le cas depuis 2002, parce que depuis 1991 jusqu'en 2002, les handicapés étaient représentés. Et ce que nous revendiquons aujourd'hui, pardon, c'est de revoir les handicapés être présents au Conseil économique et social pour traiter de leurs problèmes. Et cette démarche, je l'ai déjà menée, elle est en cours et donc on ne peut pas, avec une telle démarche, penser que moi, Jonathan Dutumgoum, personne n'a mobilité réduite depuis l'âge de 7 ans. Je connais toutes les souffrances des personnes handicapées parce que, les ayant vécu, personne ne peut me traiter d'ingrat dans cette communauté. Et ce que vous dites ne sort que de ceux-là qui détournent les déniers au profit des handicapés et qui, d'ici quelques temps, je péserai de tout mon poids pour que les handicapés retrouvent la plénitude de leurs moyens.